La thématique qui a été retenue, c'est le gouffre dans lequel nous nous trouvons ici en Haïti. Alors, de la manière dont je vais présenter, c'est de regarder comment on est arrivé là. Et là, c'est pourquoi je remercie la dame qui vient de Belgique et qui a parlé dans son intervention du silence autour d'Haïti. Je le remercie parce que je pense qu'Haïti fait partie de ce qu'on appelle les crises oubliées. Et je crois par rapport à tout ce qui a développé en Haïti, par rapport à la dynamique socio-économique et politique. Et ce qui se dessine là maintenant en termes de directives, en termes d'orientation que doit prendre le pays, il y a une autre parole, il y a une autre conversation, il y a un autre narratif qui doit se développer par rapport au pays. Et donc, dans ce cadre, je vais regarder avec vous quelle est la grille de lecture, pour moi, qui nous permet de saisir comment on est arrivé là, comment on est arrivé à ce chaos en Haïti. Et pour moi, ce chaos n'est pas tombé du ciel, c'est ce chaos qui a été construit. Et il nous faut comprendre comment a été la construction de ce chaos en Haïti. Donc, comme je le disais, le gouffre, c'est le chaos. C'est le chaos généralisme auquel les familles haïtiennes, et là, toutes couches confondues, sont en train de subir les conséquences. Ce chaos auquel elles sont soumises, ces familles, elles sont soumises à un chaos qui se traduit par les vols, par le viol collectif, par la décapitalisation des ménages, et, bien sûr, au niveau des entreprises, par la faillite de beaucoup d'entreprises dans le pays. Bien sûr, il y a, comme ancien gouverneur de la Banque centrale, je dois vous dire, qu'il y a des mesures qui sont prises pour permettre, je dirais, d'édulcorer le portefeuille des banques. Mais si on regardait vraiment les vraies données au niveau du système bancaire en Haïti, le taux de prêts improductifs sur le total des prêts, ce serait catastrophique. S'il n'y avait pas ces mesures d'édulcoration de quelques portefeuilles par des mesures prises par la Banque centrale. Mais ce chaos, ça vient d'où ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Je dis que ce chaos est construit lorsqu'on regarde l'évolution, la dynamique de l'économie haïtienne en général. Et cette économie, si vous voulez, il faut regarder, et il y a une certaine mutation de l'économie haïtienne en deux périodes. Si on regarde le XIXe siècle, c'était surtout une économie basée sur ce qu'on appelle le capital immobilier. Donc, il y a des gens qui produisaient, particulièrement dans les campagnes, et il y a des gens qui spéculaient au niveau de la ville. Mais essentiellement, si vous voulez, la création de richesses en Haïti était particulièrement axée sur le capital immobilier. Là, bien sûr, on avait besoin d'une certaine acquaintance pour avoir accès à la terre, acquaintance au niveau de l'État. Mais cela se résumait pas seulement à l'accès à la terre, et puis accès à la spéculation pour l'importation, etc. Cela se résumait à ça. Par contre, à la fin du XIXe siècle en Haïti, début du XXe siècle, c'était surtout le capital immobilier qui va prendre le dessus dans l'espace de création de richesses dans le pays. Et ce capital immobilier, malheureusement, était axé sur, si on pouvait mettre les téléphones sous silence, peut-être ça, en jouant aussi la salle, merci. Oui, je disais qu'au début du XXe siècle, et au fin XXe siècle, début XXIe siècle, c'est surtout le capital immobilier qui va prendre le dessus. Ce capital immobilier axé essentiellement sur l'achat et vente de marchandises importées, d'ailleurs, et aussi sur quelques services. C'est pourquoi il y a eu une évolution rapide du système bancaire, les systèmes d'assurance et tout ça au niveau de ce pays. Mais là, la chose, c'est que même lorsqu'il y a eu cette transformation, cette mutation de capital immobilier à capital immobilier, il n'y a pas eu de normes, il n'y a pas eu de régulations pour régir le fonctionnement de l'économie. Et surtout, je parle d'une norme adéquate par rapport à ce qui se faisait en termes de création de richesses. Et là, nous sommes tombés dans une économie totalement d'importation. Et c'est pourquoi, là, maintenant, que je vous parle, en 2003, en 2023, Haïti est carrément une économie de comptoir. On ne produit presque pas. Les quelques industries qui existaient en Haïti dans le temps, ça n'existe pas. Et si vous regardez le secteur formel de l'économie, c'est quoi exactement en Haïti comme secteur formel ? Et comme je suis parmi les syndicats, on peut dire, regardons par exemple la main-d'oeuvre en Haïti. La main-d'oeuvre est de 3,5. Je parle des gens qui travaillent, 3,5 à 4 millions de gens qui travaillent en Haïti. Mais sur les 3,5 à 4 millions de gens qui travaillent, il y a probablement 300 000 qui sont employés par le secteur formel en Haïti. Il y a 100 000 qui sont employés par la fonction publique, l'État en général. Et ensuite, le secteur d'assemblage. Le dernier chiffre que j'ai eu, d'ailleurs, ce matin, par quelqu'un qui travaille dans le secteur, il parlait de 49 000 au niveau de l'assemblage. Je sais que dans le temps, il y a de ça quelques années, les chiffres que j'observais, c'était quelque chose d'environ 58 000. Mais avec tous les bouleversements, les entreprises qui sont fermées, qui sont parties. Et d'ailleurs, le représentant de Codévie ce matin parlait d'entreprises au niveau de Codévie qui fermaient leurs portes. Donc, probablement, c'est passé de 58 000 à 49 000 personnes qui travaillent au niveau de la sous-traitance. Donc, voici ce que nous avons au niveau des 3,5, 4 millions d'habitants qui travaillent au niveau de ce pays. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que 80 %, 80 à 85 % des gens qui travaillent en Haïti travaillent dans le secteur informel. Des petites et moyennes entreprises, mais surtout le secteur informel, commercial. Mais alors, si on ne produit pas, les 11 millions d'habitants sont nourris par quoi ? En termes de revenus. Généralement, par les 3,5, 3,5, 3,7, ça dépend de l'année, et milliards de dollars que l'on reçoit de la diaspora. Donc, Haïti est carrément une économie d'éportation, et on est totalement dépendant de ce qui arrive en Haïti de la diaspora. Alors, mais ça, si vous voulez, c'est le panorama général de ce que nous faisons en Haïti, le panorama général de la création de richesses en Haïti. Mais par contre, il y a quelque chose d'extrêmement important, parce que comme nous sommes en train de regarder le chaos en Haïti, on veut comprendre comment sommes-nous arrivés à ce chaos. Nous sommes arrivés à ce chaos, si vous voulez, par rapport à la dynamique qui s'est développée dans les relations entre l'État et le secteur privé des affaires, entre l'État et ce que j'appelle, dans mon dernier livre, les entrepreneurs politiques. Ce sont des gens qui occupent des places importantes au niveau de l'État haïtien. Je parle des sénateurs, je parle des députés, je parle des re-fonctionnaires de l'État, etc. Ce sont ces gens-là que j'appelle les entrepreneurs politiques, couplés au secteur privé de l'État, au secteur privé des affaires, qui, eux, entretiennent des relations, je dirais, des relations incestueuses avec l'État. Pourquoi j'appelle ces relations incestueuses ? Mais regardons un peu l'historique de cette relation entre les secteurs privés en particulier, et ces entrepreneurs politiques, et l'État haïtien. Avant, je dirais, sous l'époque des Duvaliers, et jusqu'en 2004, l'État haïtien, c'est l'État haïtien qui accordait des privilèges, que ce soit pour les quotas d'importation, que ce soit pour les licences d'exploitation, par exemple, télévision, radio, etc., c'est l'État qui accordait. Et là, on devrait, sinon se courber, mais avoir de bonnes relations avec le presse. Je parle du président de la République, pour avoir ces privilèges. Ça, si vous voulez, disons, c'est de 1956 à 1986. C'était comme ça. En 86, il va y avoir un tout petit changement. Mais par contre, de 86 à 2004, ça va rester quand même un État qui accorde des privilèges à des amis, des privilèges à des associés, etc. Ça reste toujours comme ça. Par contre, à partir de 2004, il va y avoir quelque chose d'extrêmement important qui va se passer dans les relations de l'État avec le secteur privé et les gens qu'ils appellent les entrepreneurs politiques. À partir de 2004, au départ d'Aristide, il y a des gens du secteur privé de ce pays qui ont organisé, avec quelqu'un d'ailleurs qui se trouvait en République dominicaine, et le sénateur qui est maintenant en prison en Floride. Ils ont organisé le coup contre le président Aristide et ils ont investi. C'est peut-être l'une des fois, je ne dirais pas la première fois, mais l'une des fois que le secteur privé haïtien s'est manifesté clairement dans la mise en place d'une gouvernance au niveau de ce pays. Et là, comme ils ont investi pour la mise en place de cette nouvelle gouvernance au niveau de ce pays, là, leurs exigences deviennent beaucoup plus importantes. Là, ils ne requièrent pas des façons de l'État, ils exigent quelque chose de l'État. Et là, vous allez avoir un début, si vous voulez, d'une nouvelle dynamique de relation entre l'État et le secteur privé des affaires et l'État et certains entrepreneurs que j'appelle les entrepreneurs politiques. Et là, cette relation va encore être renforcée. Alors, si vous voulez des exemples, je dois vous dire que en 2004, après le départ de la récite, si on regarde au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, la quantité de franchises et de passe-droits qui a été octroyée au secteur privé, c'est carrément nocif pour l'économie. C'est exactement ça. Et les franchises, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués à ça, ce sont, si vous voulez, des privilèges qui permettent à des gens d'importer sans payer les taxes. Les taxes sur les produits qu'ils vont vendre dans l'économie haïtienne. Et c'est ça. Maintenant, à partir de 2011, si vous voulez, avec l'avènement de M. Martelly au pouvoir, ça va encore simplifier la responsabilité que le secteur privé haïtien va prendre dans la mise en place de cette nouvelle gouvernance. en 2016, pour ceux d'entre vous qui sont en Haïti et peut-être ceux d'entre vous qui regardent la dynamique politique en Haïti, on pouvait voir le nombre de bateaux, parce qu'il y avait un cyclone en Haïti, c'est le cyclone Matthew. Il y avait un cyclone. Donc, on pouvait voir des bateaux qui arrivaient dans la grandance. Et c'est des bateaux. Et c'était des commandités par le secteur privé. pour le candidat Jovenel Moïse. Et là, maintenant, on parle de millions de dollars qui ont été investis pour la mise en place de la gouvernance de M. Jovenel Moïse. Et là, pour ceux d'entre vous qui sont dans la finance, vous le savez bien, plus on investit, plus on risque, plus le retour sur l'investissement doit être important. Et là, maintenant, à partir de 2016, avec l'avènement de M. Jovenel Moïse, au pouvoir, au timon des affaires, le secteur un pan, parce que, et excusez-moi de ne pas le clarifier lorsque je parle du secteur privé, il n'y a pas un secteur privé homogène dans n'importe quel pays. Il y a, un, il y a des gens qui sont dans des secteurs, dans des domaines d'activités différents, ça c'est un, mais deux, il y a des gens qui sont dessuivis. Je veux dire que, il y a des gens qui subissent, si vous voulez, la pratique des relations incestueuses entre un pan du secteur privé et l'État, et il y a des gens qui sont actifs dans la mise en place de ce nouveau système, de cette nouvelle configuration des relations de l'État avec le secteur privé. Donc, à partir de 2016, il va y avoir quelque chose d'extrêmement important. Et ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui se passait en Afrique du Sud avec la famille Gupta. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et là, ils sont quelque part à Dubaï, je ne sais pas, il y a des démêlés au niveau de la justice pour voir s'il y a des expatriations qui doivent se faire, etc. Avec la famille Gupta en Afrique du Sud. En fait, ce que l'on avait remarqué au niveau de l'Afrique du Sud dans ce temps-là, c'est ce qu'on appelle la capture de l'État. Mais en fait, en Haïti, à partir de 2016, ce que nous sommes en train de subir comme relation de l'État avec un pan de ce secteur privé, c'est une caricature de la capture de l'État. C'est un État totalement dominé par un pan du secteur privé et dominé par des entrepreneurs politiques. Et d'ailleurs, je dois vous le dire, un bon nombre de ces entrepreneurs politiques ont investi grassement en République dominicaine. Ils ont des villas ici et là, Punta Cana, en Roumanne, etc. Ils ont investi un tas d'argent. Mais ce sont ces sommes-là qui ont été tirés des fonds publics et ce sont ces sommes-là qui ont privé l'État haïtien des ressources qui pourraient lui permettre d'assurer la sécurité, la justice, santé, l'éducation dans ce pays. Et la chose, et justement, c'est l'ironie de l'affaire, comme l'État n'a pas les moyens pour faire face à ces situations, pour fournir des services de sécurité, de justice, etc., ces gens-là, pour se protéger et pour protéger leurs actifs, ils sont obligés d'assurer leur sécurité. Et c'est comme ça que ça a commencé la question des âmes aux mains de jeunes gens, femmes et hommes dans le pays, particulièrement dans l'ouest de ce pays. Donc, si vous voulez, la construction de ce chaos, cette affaire de vol, de viol, de kidnapping que nous sommes en train de subir à la médecin, et la toute couche profonde a pris naissance de cette affaire, a pris naissance là, dans cette relation incestueuse entre l'État et un pan de secteur privé, et l'État et les gens que j'appelle les entrepreneurs politiques de ce pays. Alors, comme nous sommes dans cette situation, chers amis, et comme nous parlons du travail, c'est évident ce que nous l'avons, nous avons un pays totalement, disons, un État totalement pris en otage par quelques gens de ce pays et, de fait, il y a un niveau de concentration de richesse de ce pays et le pire, on pourrait comprendre un niveau de concentration en termes de portefeuille, mais le niveau de concentration, c'est aussi la centralisation, un, au niveau de porte-au-prince, de tous les pouvoirs de l'État, mais aussi la concentration des espaces de création de richesse au niveau de porte-au-prince. Je vais vous donner un exemple, je pense, et vous savez qu'on a des problèmes avec sa affaire d'essence et de carburant dans le pays. Est-ce que l'on peut imaginer avec un peu de bon sens un élément aussi stratégique comme l'essence dans ce pays? Les deux infrastructures stratégiques les plus importantes de ce pays sont sur le même axe. Un, vers le sud, du côté de Thor, et l'autre, vers le nord, qu'on appelle le Vaoué. Donc, quand cet axe est bloqué, le pays est bloqué. excepté que, justement, comme l'espace de création de richesse, les gens voulaient, c'est-à-dire, ça a été fait à dessein, ce niveau de concentration, ils n'ont même pas réfléchi. Et le pire de tout ça, c'est qu'en 2011, on a eu le tremblement de terre. Moi, je dois vous dire, j'étais au Cap Haïtien. Comme, justement, il y a toute cette concentration au niveau de porte-au-prince, porte-au-prince, avec, disons, avec la chute de porte-au-prince, parce que porte-au-prince était effondrée, avec l'effondrement de porte-au-prince, les provinces ne pouvaient rien apporter pour secourir aux gens qui étaient en difficulté à porte-au-prince. Et d'ailleurs, moi, j'étais dans le nord-est du pays, d'ailleurs, tout près de Wanamette. Moi, j'habite dans le nord-est du pays à Saint-Suzal. Donc, j'avais ma fille à porte-au-prince. Donc, le lendemain, j'ai pris une voiture pour, sans nouvelles, aucune, pour aller à porte-au-prince. Et c'est en cours de route que j'apprenais ce qui se passait, le nombre de morts à porte-au-prince, mais aussi, c'est en cours de route. Le seul pays, disons, le seul coin, je ne dirais pas parce que je regarde l'île, le seul coin qui a pu apporter secours à Haïti, c'était la République Dominicaine. Parce que les pauvres sont totalement démunis. Parce qu'il y a une concentration, une super concentration au niveau de porte-au-prince parce que les gens, pour pouvoir concrétiser leur rêve de capture de l'État, l'espace de porte-au-prince a été le seul espace consacré à la création de richesses maïs. Donc, nous sommes là dans cette situation. par contre, lorsque je dis qu'il y a une nouvelle conversation, un nouveau narratif qui doit être installé en Haïti, cette nouvelle conversation, je pense, c'est par rapport à la lecture de ce que nous sommes en train d'observer en termes de dynamique. il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe. Et je ne sais pas exactement pourquoi le Canada et les États-Unis le font et d'une certaine mesure, et je ne m'intéresse pas à la cause, non au niveau d'Haïti, les économistes, les sociologues, etc., en regard, il y a une opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Cette fenêtre d'opportunité, c'est de voir avec ce chambardement que l'on prévoit dans les relations économiques de ce pays, les relations du secteur privé et les entrepreneurs politiques et l'État. Avec cette dynamique de sanctions, etc., il va y avoir des fenêtres d'opportunité. Mais pour qu'on puisse bénéficier des fenêtres de ces fenêtres d'opportunité, il y a des exigences. Les exigences, on doit avoir des professionnels qui ont le savoir-faire, qui ont le savoir et le savoir-faire. On doit avoir des gens, des entrepreneurs qui ont accès à la finance. On doit avoir la main-d'oeuvre qualifiée parce que notre main-d'oeuvre qualifiée à cause des problèmes d'éducation, de santé dans ce pays n'est presque pas en Haïti. Je dois vous donner un chiffre. 80 à 85 % des gens formés au niveau universitaire en Haïti sont à l'étranger. Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en France, ils sont un peu partout en Amérique latine. Quelques-uns sont ici en République dominicaine. Donc, si on veut profiter de cette nouvelle dynamique qui se développe en Haïti, il y a toute une autre vision. La première chose, c'est qu'on ne peut pas regarder Haïti à l'intérieur des 27 750 km². Ce n'est plus le cas. Si on veut profiter de cette fenêtre d'opportunité, on doit voir comment on trouve les gens pour pouvoir former notre main-d'oeuvre. Parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce n'est pas vrai que ces gens-là sont obligés de venir en Haïti. Donc, il y a toute une autre vision que l'on doit développer. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième, si vous voulez, cette vision doit se reposer sur d'autres relations d'Haïti avec les autres pays. C'est-à-dire l'intégration d'Haïti dans la région doit se faire autrement. L'intégration d'Haïti dans le système financier économique mondial doit être posé, doit être regardé autrement. Mais pour ce faire, on doit avoir ces réseaux d'influence de ces gens qui vivent un peu partout et à travers le monde. Ce sont des gens formés, ce sont des gens qui ont des relations, ce sont des gens qui ont des réseaux d'influence et ce sont des gens, si vous voulez, qui ont cette capacité de nous apporter ce nouveau souffle dont on a besoin. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts qui se font en Haïti. Mais là, on doit être conscient des limites que l'on a, les limites que l'on a au niveau des infrastructures, que ce soit routière, que ce soit énergétique, etc. On a des limites par rapport à la dégradation de l'environnement au niveau de ce pays. Et d'ailleurs, j'ai quelques amis dominicains à New York. C'est à New York que j'ai fait mes études. Et là, ils prenaient un malin plaisir à me présenter la cape d'Haïti avec la République dominicaine d'une part et Haïti d'autre part pour montrer, pour signifier la dégradation de l'environnement au niveau d'Haïti. Donc, il y a quelque chose extrêmement important à faire. Et pour ce faire, on doit avoir cette capacité. Et là, il y a beaucoup de discussions qui sont attamées sur la question de mines, etc. Et là, par contre, ça c'est le revers, on est en train de regarder ce qui se passe en termes de dégradation de l'environnement au niveau de la République dominicaine dans l'exploitation des mines. Donc, on doit savoir si toutefois il y a des échanges qui se font par rapport à cette potentialité, qu'est-ce qu'on fait ? Mais la chose, pour conclure, je dois dire, ce que je regarde, c'est les potentialités d'Haïti. Lorsque je parle de ce niveau discours, de ce nouveau narratif qui doit être installé en Haïti, c'est par rapport à ces potentialités. Vous voyez, il y a une grande différence entre potentialité et opportunité. Les potentialités, c'est ce que vous avez, l'opportunité. Il doit y avoir des infrastructures, il doit y avoir des normes de régulation pour transformer ces potentialités en opportunités. Justement, pour transformer ces potentialités en opportunités, on doit avoir un capital humain. Ce capital humain qui est employé au niveau de la Côte des Vie, qui est employé au niveau de Caracol, c'est un capital humain qui doit être instruit pour qu'on puisse avoir d'autres types d'industrialisation dans ce pays. Bien sûr, c'est important et d'ailleurs, j'en discutais avec des gens de l'ADI et hier pour dire, il y a toute une discussion et peut-être les amis de la République dominicaine qui sont, j'en suis certain, en plein dans cette discussion, de Nier-Shoring avec la délocalisation de l'industrie du côté de la Chine après cette affaire de Côte des Vides. Donc, il y a toute une discussion, je vous regarde, M. Deloïté, c'est certain qui est bien au courant, il y a beaucoup d'échanges qui se font sur cette question de Nier-Shoring. Donc, nous, comme on a besoin justement de mettre les gens au travail, c'est de savoir comment attirer ces investissements. Mais pour attirer ces investissements en Haïti, on doit avoir des règles, on doit avoir des infrastructures en termes de sécurité, en termes de justice pour que les investissements puissent nous venir, même si on a cette potentialité par rapport à la jeunesse de la main-d'oeuvre en Haïti, il doit y avoir la formation, il doit y avoir des normes, sécurité, justice, etc. Alors, c'est ça que nous avons comme gouffre en Haïti et je vous ai fait un panorama de la dynamique du gouffre de là où ça sort. Mais là, maintenant, dans la situation où nous nous trouvons là maintenant, ici en Haïti, c'est qu'en dépit de tout, et c'est pourquoi j'applaudis dès demain cette solidarité et malheureusement cette solidarité est tenue en Haïti, ce n'est pas le cas. Évidemment, ce qu'on a soulevé comme préoccupation, préoccupation justement de sécurité, de justice et de tout ça et je souhaite que la prochaine fois cette manifestation de solidarité se tienne en Haïti, mais on doit avoir les bases pour le faire. Au niveau des syndicats, au niveau des relations de travail, c'est évident et je pense que quelqu'un l'a souligné, on ne peut plus penser l'évolution d'une économie sans la justice sociale. Et si vous regardez le niveau d'inéquité en Haïti, c'est effarant, on parle de, je ne sais pas, 5% de la population qui contrôle quelque chose comme 45 à 50% du gouvernement national. D'ailleurs, ce n'est même pas intelligent. Et c'est pourquoi nous avons ces poches de pauvreté qui nous pendent au nez. Et ce sont, si vous voulez, et c'est pourquoi cette création, cette construction de chaos que nous avons tranquillement établie, c'est cette construction de chaos qui nous pend au nez. Parce que nous avons mis en place une économie de production de pauvres dans ce pays. Et là, là, nous nous trouvons, là, nous sommes tout près dans le nord-est. Là, dans le nord-est, c'est mon département à moi. C'est près de 44% de la population qui vit avec un revenu de moins de 2 dollars par jour. Alors, on va au ça avec cette production de pauvreté. Parce que ce que les gens ne comprennent pas en économie, c'est que justement, tu dois avoir cette capacité d'achat pour pouvoir inciter l'investissement dans n'importe quel pays. Donc, nous sommes là parce qu'il y a cette construction de chaos, il y a eu cette production de pauvreté et il y a eu cette capture de l'État. Mais heureusement, on a l'impression que nous sommes arrivés à un carrefour extrêmement important et c'est à ce carrefour que je vous invite tous, avec la solidarité que vous nous portez aujourd'hui, à faire savoir ce qui s'est passé en Haïti, à faire savoir la structuration économique, politique et sociale en Haïti et ce que nous sommes en train de nous battre et comment nous sommes en train de nous battre pour changer cette situation. Chers amis, merci pour l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada